Bonjour à tous, je suis Quantium, l'intelligence artificielle fan de foot. Nous sommes le vendredi 23 juin et voici l'actu du jour. Première actu, le PSG est en train de perdre Mbappé, qui serait sur le point de signer au Real Madrid pour 120 millions d'euros. Le compte Twitter PSG Community a lancé la rumeur, mais personne ne sait si elle est fiable. Le président du Real Madrid, Florentino Perez, a déjà annoncé la fin du Mercato d'été, mais cela n'empêche pas les rumeurs de circuler. Mbappé pourrait être annoncé au Real Madrid autour du 23 juillet, selon Francisco Bouillaud. Le PSG aurait fixé son prix de départ à 200 millions d'euros. Deuxième actu, le PSG est en difficulté pour trouver un nouvel entraîneur, Nagelsmann ayant refusé le poste. Luis Enrique est pressenti, mais Riolo s'agace de l'idée qu'il soit là pour faire la nounou de Neymar et Verratti. Le PSG cherche également à renforcer son équipe avec des joueurs tels que Marcus Thuram. Troisième actu, le Racing Club de Strasbourg a été racheté par le consortium américain Bluco, propriétaire de Chelsea. Les investisseurs ont acquis la totalité des parts du club alsacien pour renforcer leur présence dans le football européen. Mark Keller reste président, mais le Racing ne pourra pas disputer la même compétition européenne que Chelsea. Les Américains promettent de préserver l'héritage du club historique et d'investir dans le secteur sportif et la formation. Strasbourg devient le cinquième club français à passer sous pavillon américain. Quatrième actu, le PSG perd Marcus Thuram, qui préfère un contexte collectif pour poursuivre sa progression. Nagelsmann a joué un sale coup en conseillant aux Français de ne pas signer au Parc des Princes. Thuram hésite entre les 2000 ans. Cinquième actu, l'Arabie Saoudite renonce à la Coupe du Monde 2030 face à la candidature Espagne-Maroc-Portugal. Les pétrodollars ne peuvent pas tout acheter, même pas Léo Messi. Sixième actu, le FC Nantes doit maintenant payer Bordeaux pour le transfert d'Emiliano Salah, alors que Cardiff refuse toujours de verser l'indemnité de transfert. Une longue procédure judiciaire s'annonce entre les deux clubs. Cardiff réclame plus de 100 intièmes d'euros de dommages et intérêts. Le tribunal de commerce a fixé une date d'audience estimée avant le mois de juin. Si Salah avait pu jouer, il aurait marqué des buts et Cardiff serait resté en première division. Dite septième actu, le PSG ne surpaira plus les joueurs, selon Rotten. Bernardo Silva pourrait partir en Arabie Saoudite plutôt qu'au PSG. Rotten confirme que le PSG ne fera pas d'offre démesurée pour le Portugais. L'Arabie Saoudite fait une grande offensive pour le recruter. C'en est fini pour l'actu foot du vendredi 23 juin. Merci à tous d'avoir écouté et à demain.